Bonjour les enfants, j'espère que vous êtes présents devant votre leçon. La nouvelle leçon qu'on a travaillée aujourd'hui ensemble en classe, c'est reconnaître une ligne et une phrase. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne et qu'est-ce que c'est qu'une phrase ? Alors nous allons commencer par reconnaître la ligne parce qu'elle est facile, d'accord ? On va d'abord travailler la ligne, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ? Et après nous passerons ensemble à qu'est-ce que c'est qu'une phrase ? Alors c'est très simple, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ? C'est l'ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne. Alors bien sûr là, vous allez me dire, j'ai pas compris maîtresse, j'ai pas compris maîtresse, alors je vais vous faire expliquer avec un exercice ensemble, que j'ai déjà placé ici, que j'ai déjà écrit sur mon classeur, plutôt mon cahier. Les enfants arrivent près de l'école. Les enfants arrivent près de l'école. Ils commencent, ils commencent à jouer, pardon, ils commencent à jouer devant le portail. Le portail, pardon, le portail, c'est la grande porte de l'école. D'ailleurs, pas seulement de l'école, on peut avoir les grandes portes des garages, ça s'appelle des portails. Soudain, ils voient la maîtresse arriver. Alors là, ils sont devant l'école et ils sont en train de jouer, mais quand il vient, bien sûr, quand la maîtresse arrive, ils s'arrêtent. Alors là, moi je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une ligne. C'est quoi une ligne, vous voyez ce cahier ? Regardez, vous voyez ces lignes qu'on voit ici, là, en bleu, sur lesquelles on écrit, sur lesquelles sont écrits ces mots ? Vous voyez ces mots, je les écris sur une ligne. Alors, vous voyez ce petit trait qui est là ? Je vous le montre en rouge. Ça s'appelle une ligne, ça c'est une ligne. On a ici une ligne en haut, on en a une autre ici, on en a une autre ici. Vous voyez ce trait que vous voyez ici, sur lequel j'écris les mots, s'appelle une ligne, s'appelle une ligne. Regardez, on a ici beaucoup de lignes sur les cahiers. Là, c'est un cahier à petit format, pardon, petit carreau, petit carreau. Et on a ceux sur lesquels on travaille en classe avec les grands carreaux, pardon, avec les grands carreaux. Je vais vous en montrer un, je l'ai devant moi. Le voici. Alors, je vais prendre une feuille, comme ça, vous voyez. Pardon. Voilà. Voici le cahier, comme sur les cahiers sur lesquels on travaille en classe. Alors, le trait que vous voyez ici, et sur lequel on écrit nos mots, s'appelle des lignes. Ça s'appelle des lignes. Là, les carrés sont grands. Là, les carrés sont petits. Ici, nous avons une marge. Ce petit trait rouge que vous voyez là. Vous voyez cette partie qui est là, s'appelle la marge. Donc, ici, on n'a pas de marge. On n'a que des lignes. D'accord ? Des petits carrés. Alors, moi, je vais compter ici, dans ce texte. Ce petit texte nous a pris combien de lignes ? Alors, on a une ligne, une autre ligne et une autre ligne. Ça veut dire que ces mots ont été écrits sur trois lignes. Sur trois lignes. D'accord ? Là, j'ai un autre petit texte que j'ai déjà préparé. Ali est un tout petit garçon. Ali est un tout petit garçon. Il est si petit qu'il peut passer sous les chaises sans baisser la tête. Ali a un frère qui s'appelle Samir et une grande sœur qui s'appelle Shadia. Il se moque souvent de lui à cause de sa petite taille. Alors, bien sûr, ce petit texte, je l'ai pris du texte qu'on a travaillé sur la leçon. J'ai changé quelques mots, j'ai changé les noms, seulement pour vous donner un exemple. Alors là, nous sommes toujours en train de travailler sur la ligne. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne ? D'accord ? On n'est pas encore passé à la phrase. Alors, je vais compter la ligne. La ligne, c'est ce trait. Vous voyez ce trait-là que vous voyez ici sur lequel est écrit ces mots ? Ou plutôt sont écrits ces mots, pardon. La ligne sur laquelle sont écrits ces mots. Vous voyez ce trait-là sur lequel ils sont écrits ? Ça s'appelle une ligne. Alors là, on a une ligne. Ici, on a encore une ligne sur lesquelles sont écrits ces mots. Là, on a encore une ligne. C'est le trait. Là, une ligne. Là, une ligne. Voilà. Alors, on va compter les lignes de ce petit texte. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Nous avons ici cinq lignes. Cinq lignes. On va voir celui-là. Un, deux, trois. Nous avons ici trois lignes. Trois lignes. Alors là, c'est facile. Je répète. La ligne, c'est le trait sur lequel j'écris mes mots pour écrire correctement, pour ne pas monter, pour ne pas descendre. C'est pour ça qu'on a des lignes sur des cahiers. Alors, maintenant, la ligne, je vous ai dit, c'est très facile. Maintenant, je vais passer à la phrase. La phrase qui est un petit peu difficile et que vous devez comprendre qu'est-ce que c'est qu'une phrase et comment reconnaître une phrase. Alors, la première chose, on revient à la consigne. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase ? C'est le groupe de mots qui commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Majuscule, point, sens. Majuscule et point. Vous le connaissez. Vous les connaissez. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une majuscule. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un point. Un sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois comprendre. Je dois comprendre la phrase que je lis. Elle doit avoir un sens quand je la lis. Alors, par exemple, ici, on va voir la majuscule. On nous a dit, la phrase commence par une majuscule. Alors, voici notre majuscule. Là, voilà. Moi, je vais me servir de crayon de couleur. Alors, voici la majuscule. Elle. Et elle doit se terminer par un point. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit, ce sont des mots. Voilà, des mots. Les, un mot. Enfant, c'est un mot. Arrive, c'est un mot. Prêt, c'est un mot. De, c'est un mot. L'école, c'est un mot. Alors, ici, le L' est également un mot. D'accord ? Parce que le L' est un déterminant. Ça remplace le ou la. Moi, j'ai un apostrophe parce que le mot école commence par une voyelle. Là, je vous explique. Le L' est également un mot. Alors, comment je reconnais un mot ? C'est par la séparation qu'il y a, d'ailleurs, voilà, entre les mots. Nous avons des séparations ici. Les mots ne doivent pas se coller. Les mots ne doivent pas être collés. Alors, regardez. Voilà la majuscule. Voici les mots. Et je vais chercher le point. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit la fin de la phrase, c'est un point. Il y a un point à la fin. Voilà mon point. Le voilà. Voilà le point qui termine la phrase. Les enfants arrivent près de l'école. Les enfants arrivent près de l'école. Moi, ici, je comprends la phrase. Si je dis enfant près de l'école, est-ce que je vais comprendre cette phrase ? Est-ce qu'elle a un sens ? Enfant près de l'école. Non, il n'y a pas de sens. Je ne la comprends pas. Donc, ce n'est pas une phrase correcte. La phrase doit avoir un sens. Je répète. Je dois la comprendre. Un déterminant, un nom, un verbe. D'accord ? Pardon. Je vais éternuer. Eh oui, j'ai attrapé froid. Les enfants arrivent près de l'école. Alors, la phrase commence par une majuscule. La voici. Elle se termine par un point. Le voici. Ce sont des mots, un à côté de l'autre. Voilà des mots, un à côté de l'autre. Comme un wagon, comme les wagons d'un train. Voilà un mot derrière un mot. Voilà un autre mot et un autre mot. Et elle a un sens. Je la comprends. Donc, ma première phrase ici, c'est les enfants. Alors, regardez, moi, j'ai utilisé mon crayon de couleur pour souligner la première phrase. La voilà. Je l'ai souligné en bleu. Les enfants arrivent près de l'école. On va continuer. Ici, regardez, là, j'ai un point. Automatiquement, après le point, quand je vais commencer ma deuxième phrase. Alors, là, c'est la première phrase. Première phrase. D'accord? Alors, voici la majuscule. Pourquoi la majuscule? Parce que moi, j'ai un point ici. Donc, là, je vais commencer une deuxième phrase. Puisque ma phrase ici commence, et c'est le début, je dois écrire la première lettre du premier mot en majuscule. Je dois... Alors, moi, je vais changer de couleur, comme ça, vous voyez bien. Alors, voici le I majuscule. Ça, c'est le I en majuscule. Je l'ai mis en majuscule parce que c'est le début de la phrase. Il commence à jouer devant le portail. Et voici le point. Voici le point. Je suis arrivée au point. Alors, il commence... Voici ma deuxième phrase. Elle commence ici. Regardez. Mais elle ne se termine pas ici. Là, c'est la fin de la ligne. Ce n'est pas la fin de la phrase. D'accord? Si vous arrivez ici, ça ne veut pas dire que j'ai fini ma phrase. Non! Ça veut dire que j'ai fini la ligne sur laquelle j'écris. Je n'ai plus de place où écrire. J'ai fini la ligne. Donc, ici, je reviens à la deuxième ligne pour continuer ma phrase. Et je vais souligner en vert la deuxième phrase jusqu'au point. Jusqu'au point. Le point signifie la fin de la deuxième phrase. Donc, moi, ici, j'ai la deuxième phrase. Elle a commencé par une majuscule. Ce sont des mots. Regardez. Un à côté de l'autre. Et bien sûr, quand je lis cette phrase, je la comprends. Il commence à jouer devant le portail que font les enfants. Il joue devant le portail. Alors là, on a fini, nous, la deuxième phrase. Moi, je vais changer de couleur comme ça, vous voyez la différence. Donc, quand j'ai fini, moi, ici, j'ai mis un point. Automatiquement, la phrase qui va suivre après doit commencer par une majuscule. Voilà la majuscule. Soudain, il voit la maîtresse arriver. Voici le point. Soudain, il voit la maîtresse arriver. Alors, moi, je vais souligner la troisième phrase. Mais est-ce que la troisième phrase s'arrête ici? Non! Ici, c'est la fin de la ligne et non pas la fin de la phrase. Donc, je dois rester avec mon crayon rouge pour souligner la troisième phrase. Et où se termine la troisième phrase? Elle se termine là où il y a le point. Là où il y a le point. Et là, nous avons la troisième phrase. Alors, maintenant, on va compter. On va compter les phrases. Une phrase, la verte, deux phrases, la rouge, trois phrases. Alors, nous avons également ici trois phrases. Trois phrases. Alors, nous avons trois phrases et trois lignes. Les lignes, ce sont les traits sur lesquels on a écrit. Les phrases, on va compter les points. Alors, pour être, pour avoir un travail facile, qu'est-ce qu'on fait? On compte les majuscules et on compte les points. Mais moi, je préfère que vous comptiez les points parce que les majuscules, je vais vous expliquer dans le deuxième texte pourquoi ne pas compter les majuscules. Alors, pour connaître le nombre de phrases que nous avons dans un texte, je répète, pour connaître le nombre de phrases que nous avons dans un texte, il nous suffit de compter les points. Je cherche les points, je les entoure et j'ai le nombre de phrases. Alors, regardez. Les enfants arrivent près de l'école. Voilà un point. Ils commencent à jouer devant le portail. Voilà un point. Soudain, ils voient la maîtresse arriver. Voilà un point. Et je compte les points. Un, deux, trois. J'ai trois points, ça veut dire que j'ai trois phrases. J'ai trois points, j'ai trois phrases. D'accord ? Alors, les points, on en a différemment. On a le point, la phrase déclarative. Je vais mettre ici. C'est un point, tout simplement. Nous avons le point d'exclamation. C'est également un point. Nous avons le point d'interrogation. Alors, ça, c'est des points également. D'accord ? Ça, c'est pour poser des questions. Ça, c'est pour s'exclamer. Et ça, c'est un point normal d'une phrase affirmative ou déclarative. Alors là, regardez ici. On a compté les lignes. Le ligne, c'est le trait sur lequel j'écris mes mots. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Avant de lire le texte, moi, je vais compter les points. Moi, je ne sais pas lire. Moi, je vais dire, moi, maîtresse, moi, je ne sais pas encore lire tout ça. C'est trop grand pour moi. Je ne peux pas lire tous ces mots. C'est trop difficile. Alors, qu'est-ce que je fais ? La maîtresse m'a donné un texte. Je dois compter les phrases. Je dois compter les phrases. Eh bien, je vais compter les points. Alors, je vais chercher les points. Voilà, sans lire. Sans lire. Je vais chercher les points. Et je vais prendre mon crayon. Et je vais les entourer. Je vais entourer les points. Voilà les points. Ça, c'est le premier point. Alors, je cherche encore sans lire le texte. Parce que moi, je ne sais pas encore lire. Voilà, je fais comme ça avec mon crayon. Je cherche, je cherche, je cherche. Quand j'arrive au point, je l'entoure. Après, je passe à la troisième ligne. Et je cherche, je vois. Est-ce que je vois un autre point ici ? Non, il n'y a pas de point. Alors, ici, ici, ici. Oui, là, j'ai un point. Le voilà. Alors, je cherche encore. Je cherche encore. Je cherche encore. Voilà. Et voilà. J'ai trouvé tous les points qu'il y a dans ce texte que m'a donné maîtresse. Donc, moi, je vais compter les points. Un, deux, trois, quatre. Moi, je sais compter jusqu'à quatre. Eh bien, quand j'ai quatre points ici, ça veut dire que j'ai quatre phrases. Ça veut dire que j'ai quatre phrases dans le texte que m'a donné ma maîtresse. Même si je ne sais pas encore lire. Même si je ne sais pas encore lire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit sur la phrase ? On nous a dit qu'elle commençait par une majuscule. Et qu'est-ce que je vous ai dit ici ? Je vous ai dit de ne pas compter les majuscules. Pourquoi ? Parce que nous avons des mots que l'on peut écrire dans les textes et qu'on appelle des noms propres et qui commencent par une majuscule même au milieu du texte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce texte, pour vous montrer. Alors, moi, j'ai Ali. Voici la première phrase. Et voici, ça, c'est le début de la phrase. Et ça, c'est la fin. Parce que moi, j'ai déjà ici entouré le point. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ali est un tout petit garçon. Alors, ça, c'est ma première phrase. Je m'arrête là où il y a le point. Après, je vais changer de couleur et je vais souligner la deuxième. Voilà la majuscule. Elle est là. Vous voyez, moi, je ne lis pas ici. Je ne lis même pas le texte, comme vous allez le faire vous aussi, même si vous ne savez pas lire. Alors là, moi, je ne vais pas m'arrêter ici parce que moi, je n'ai pas de point ici. Ça veut dire que ce n'est pas la fin de la phrase. Je vais revenir à la ligne et je vais continuer à souligner, à souligner tous les mots, tous les mots, tous les mots jusqu'à ce que j'arrive au deuxième point que j'ai trouvé. Voilà le deuxième point, le voilà. Donc là, je m'arrête. Là, je m'arrête. Ça veut dire que ça, c'est la deuxième phrase. Elle commence ici et elle se termine ici. Vous avez vu ? Alors moi, je vais changer de couleur. Et là, j'ai la majuscule. Et je vais commencer à souligner, à souligner jusqu'à ce que j'arrive au point. Alors, Ali a un frère qui s'appelle Samir. Vous voyez là ? Samir commence par une majuscule parce que c'est un nom propre. C'est le prénom d'un petit garçon. Et les noms propres commencent par des majuscules. Nous avons les noms propres des personnes. On peut avoir les noms propres des animaux. Par exemple, moi, si j'ai un chat ou j'ai un chien qui s'appelle, je ne sais pas moi, César ou Barbie ou Bichat ou n'importe quoi, eh bien, le nom va commencer par une majuscule. Et une grande sœur qui s'appelle Shadia. Vous voyez ici Shadia. Commence également par une majuscule. Ça ne veut pas dire que là, c'est le début d'une phrase. Et ça ne veut pas dire que là, c'est le début d'une phrase. Non ! Le début de la phrase, toujours après le point. Ça veut dire que cette phrase, Ali a un frère qui s'appelle Samir et une grande sœur qui s'appelle Shadia, c'est une seule phrase. Une seule phrase. Elle commence ici. Ali a un frère qui s'appelle Samir et une grande sœur qui s'appelle Shadia. Tout ça, c'est la même phrase. C'est la même phrase. La phrase s'arrête ici, là où il y a le point. Donc là, c'est notre troisième phrase. Et on va commencer encore et on continue. Il se moque souvent de lui à cause de sa petite taille. Voici le point. Et là, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire que ça, c'est la dernière phrase. Donc, moi, je vais prendre le stylo pour souligner la dernière phrase. Là, voilà. Et voilà. Là, c'est la dernière phrase. Alors, on a compté les points. On sait qu'il y a quatre phrases parce qu'on a compté les points. Un, deux, trois, quatre. Et on a ici une phrase. En vert, la deuxième phrase. Ici, avec le crayon de couleur bleu, la troisième phrase. Et la dernière phrase, je l'ai soulignée avec le stylo. C'est celle-ci. Elle arrive au point. D'accord ? Alors, je reprends. Une ligne, c'est le trait sur lequel j'écris les mots. Une phrase commence par une majuscule, finit par un point. Et elle doit avoir un sens. Ça veut dire que quand je la lis, je dois comprendre ce que dit cette phrase. Bien, alors, j'espère que vous avez un petit peu compris plus amplement la leçon qu'on a travaillée en classe. Vous pouvez faire des exemples à la maison sur votre cahier de brouillon, faire écrire des petites phrases, un petit texte, et entourer les points, les souligner, chaque phrase d'une couleur, et me ramener les exercices à la maison, pardon, en classe, pour que je les corrige. D'accord ? Allez, je vous dis bon courage et on se retrouve en classe ensemble demain. Sous-titrage ST' 501